Ce soir je veux parler d'une importante doctrine fondamentale en laquelle nous croyons, qui est la doctrine de la Trinité, la doctrine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le fait que c'est 301. Maintenant, dans Matthieu 28, l'écriture que nous avons examinée, vous verrez qu'elle est posée très clairement dans le verset 19 lorsque la Bible dit « Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisants, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignants a gardé toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. » Cette grande commission implique d'abord d'aller et d'enseigner toutes les nations. Qu'est-ce qui est enseigné ? Auparavant, il les avait envoyés gagner des âmes et trêcher seulement en Israël. Mais ici, il est dit d'aller enseigner maintenant toutes les nations. Puis il est dit « Baptisez-les ». Ceci est le deuxième élément de la grande commission. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et puis, troisièmement, leur apprendre à observer toutes les choses que je vous ai commandées. Donc, enseigner toute partie de l'écriture fait partie de la grande commission. C'est la troisième partie. Donc, quand il est dit ici « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit », on va tourner d'abord à 1 Jean, chapitre 5, vers la fin du Nouveau Testament. C'est très similaire à ce que nous voyons ici, 1 Jean, chapitre 5. Ceci est le verset le plus fort dans la Bible qui définit vraiment la Trinité. 1 Jean, chapitre 5, verset 13, dit cela. « Je vous ai écrit... » Pardon, verset 7, dit. « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit-Saint. Et ces trois-là sont un. » Certaines personnes vont critiquer la doctrine de la Trinité en disant que le mot « Trinité » ne se trouve jamais dans la Bible. Mais ce qui est trouvé dans la Bible est l'expression « ces trois sont un. » Voilà ce que la Trinité signifie. Le préfixe « tri » signifie « trois » et puis « unité » signifie « un ». « Trinité » est un moyen plus pratique de dire « trois en un ». Nous pourrions simplement dire « le trois en un ». Mais ça a tout simplement plus de sens de dire la Trinité. Ceci est une doctrine biblique. Mais c'est une doctrine qui est attaquée aujourd'hui. Et une des raisons pour laquelle cette doctrine est attaquée est parce que c'est une doctrine qui est propre au christianisme. Vous voyez, les autres religions actuelles vont essayer d'être œcuméniques par nature et dire « nous adhérons tous le même Dieu ». Ils diront que les musulmans et les juifs et les chrétiens, toutes les régions abrahamiques, nous adorons le même Dieu. La chose qui sépare le christianisme des islams est que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous croyons dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit et que c'est trois sont un. Ceci est quelque chose que l'islam nie. C'est aussi ce qui nous sépare du judaïsme, qui nie le Fils et la Bible dit que quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Mais celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Cette chose du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ces trois étant un, est propre ou singulière au christianisme. Ça nous sépare de ces fausses religions. Pourquoi est-ce que les musulmans vont en enfer aujourd'hui ? Car ils ne croient pas au nom du Fils unique de Dieu. Pourquoi est-ce que les juifs vont en enfer aujourd'hui ? Qu'ils pensent qu'ils sont choisis ou élus ou non est un mensonge ? Parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne croient pas au Fils de Dieu. Et les autres religions orientales dont nous avons parlé la semaine dernière, comme le sikhisme, ils aiment toujours souligner l'unicité de Dieu. Les musulmans vont insister sur l'unicité de Dieu. Oui, nous croyons que Dieu est un seul Seigneur, mais la Bible dit que c'est 301. Cette doctrine est attaquée aussi par les versions modernes de la Bible. Les versions modernes de la Bible font beaucoup de changements pour affaiblir cette doctrine de la Trinité. Tout d'abord, ils enlèvent ce verset. Un Jean 5, 7. Il a complètement disparu dans la NIV. Il a complètement disparu dans la New Living Translation, dans l'ISV, dans la New American Standard. Et ce qu'ils font, pour corriger la numérotation, ce qu'ils font, ils coupent le verset 8 en deux et en collent une partie au verset 7. Si vous ouvrez une NIV, ça va juste dire, car il y en a trois qui rendent témoignage. Voilà le verset entier. Parce qu'ils ont découpé le verset 8 et en ont collé des parties au verset 7. Donc ce n'est même pas une pensée complète dans ces Bibles modernes. C'est juste, car il y en a trois qui rendent témoignage. Fin de l'histoire. Les gens vont dire que ce verset est une fraude, que ce verset a été ajouté. Cela ne fait pas vraiment partie de la Bible. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de nombreux versets dans la Bible qui parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Si cela était tout simplement le seul endroit où c'est mentionné, alors ils pouvaient dire que c'est une fraude, c'est juste un verset isolé. Ça a été rajouté juste là. Mais qu'en est-il de 2 Corinthiens chapitre 13 ? Allez-y, 2 Corinthiens chapitre 13. Je vous ai déjà montré Matthieu 28, où il a parlé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset numéro 14, la Bible dit « La grâce du Seigneur Jésus-Christ et de l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soit avec vous tous. Amen. » Donc nous voyons ici la Trinité une fois de plus. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ, Dieu et le Saint-Esprit mentionné. Nous avons aussi le baptême du Christ, où la Bible dit « Et Jésus, après qu'il eût été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis comblé. » Donc nous avons la voix du ciel disant « Ceci est mon Fils bien-aimé. » Nous avons Jésus lui-même, le Fils. Alors nous avons le Saint-Esprit descendant sous forme corporelle comme une colombe et venant sur lui. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous trois présents à cet événement. Les versions modernes vont attaquer ceci en enlevant 1 Jean 5, 7. Non seulement cela, allez à Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 est une mention de l'Ancien Testament sur Jésus-Christ étant le Fils de Dieu. Et cela est quelque chose qu'ils enlèvent dans les nouvelles versions et le changent en quelque chose de complètement différent. La raison pour laquelle cela est important dans Daniel 23, 5 est parce que l'Ancien Testament ne mentionne pas vraiment explicitement le Fils de Dieu de nombreuses fois. Donc chaque fois qu'il est mentionné, c'est précieux pour nous en tant que chrétiens. Et ce serait quelque chose que nous aimerions montrer aux Juifs en disant « Regardez ici. Dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu. » Parce qu'il y a certaines mentions comme celles-là qui sont bonnes pour montrer que cette doctrine du Fils de Dieu ne constitue pas une nouvelle doctrine dans le Nouveau Testament, mais que Dieu a toujours été le Père, le Fils et le Saint-Esprit, même dans l'Ancien Testament. Nous tenons à souligner quelque chose comme ça. Mais dans les nouvelles versions, ça a disparu. Regardez ce qui est dit dans la King James Bible dans Daniel 3, 25. Il répondit et dit « Voici, je vois quatre hommes déliés marchant au milieu du feu et ils n'ont aucun mal. » Et l'aspect du quatrième est comme le Fils de Dieu. Ceci est quand Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise ardente. Ils sont liés et quand ils sont dans le feu, les flammes brûlent toutes les cordes de leurs mains et ils sont dans le feu, tournant et marchant. Et le feu ne les blesse pas du tout. Les hommes qui les ont jetés sont morts parce que c'était une si grande fournaise. Ils sont là et ils marchent et ils ne sont pas blessés. Et Nabucadonosor est surpris par le fait que lorsqu'il regarde, il y a un quatrième homme dans le feu. Non seulement Shadrach, Meshach et Abednego, mais il y a aussi un quatrième homme. Il a dit « La forme du quatrième est semblable au Fils de Dieu. » Puis il les sort de la fournaise ardente, les trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, et ils ne sentent même pas l'odeur de la fumée. Ils n'ont même pas la moindre brûlure. Ce qui est symbolique du fait que Jésus-Christ nous sauve complètement de l'enfer. Un salut complet, pas un salut partiel ou un salut où nous devrions passer un peu de temps dans le purgatoire et sentir un peu l'odeur de la fumée. Non, nous sommes complètement épargnés de la peine du feu. Ça ne nous nuit en quoi que ce soit. Et le salut vient par le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu était là, leur sauveur, dans la fournaise ardente. Il les a sauvés de là, de ce feu physique, qui est une image de notre salut des feux de l'enfer par Jésus-Christ. Mais dans les versions modernes, dans la NIV par exemple, vous regardez à cet endroit, ça va dire « La forme du quatrième est comme un Fils des dieux. » Maintenant, c'est juste un homme païen parlant de sa religion. Ouais, c'est un Fils de Dieu. Non, celui-là est LE Fils de Dieu. Voilà une vraie grande différence, n'est-ce pas ? Vous dites « Ces nouvelles versions sont plus faciles à comprendre. » S'ils font des changements dramatiques dans la parole, ça n'a pas d'importance combien elles sont faciles. Regardez, si vous voulez un livre qui est facile à comprendre, achetez « Les aventures des schtroufes ». C'est vraiment facile à comprendre. Mais est-ce que cela signifie que c'est la parole de Dieu ? C'est accessible, simplifié, c'est plus facile à comprendre. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans la Bible King James. Vous dites « Elle est difficile à comprendre. » Faites quelque chose de dur en la lisant. Arrêtez d'être paresseux. Si c'est difficile, devenez plus intelligent. Et de toute façon, ce n'est même pas difficile que ça. Même un enfant peut étudier ce livre. Et beaucoup d'enfants l'ont étudié et continuent à l'étudier chaque jour. Revenons à Genèse, chapitre 1. Nous parlons de la Trinité ce soir. La doctrine de la Trinité est le fait que Dieu se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons d'un seul Dieu qui est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Certaines personnes vont nous accuser d'adorer trois dieux. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un seul Dieu qui se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Cette pluralité de la nature de Dieu se trouve partout dans le premier chapitre de la Bible, Genèse 1. Vous voyez, la plupart des doctrines de la Bible viennent du livre de la Genèse. Tant de fondations y sont posées, puis elles sont répétées tout au long de la Bible. Dans Genèse 1.1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que Dieu est au singulier ou au pluriel ? Il est au singulier. Il y a un seul Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. C'est au singulier. Mais quand on regarde plus bas, au verset 26, il est dit, « Et Dieu dit, c'est au singulier, et Dieu dit, faisons, faisons est-il au singulier ou au pluriel, au pluriel, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les volatiles dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. » Donc, Dieu créa l'homme à son image, au singulier. Et l'image de Dieu, en l'image de Dieu, le créa-t-il. Mâle et femelle le créa-t-il. Allez au chapitre 3 de la Genèse. Chapitre 3. Il est dit au verset 22, c'est après que Adam et Ève ont péché et mangé de l'âme dans la connaissance du bien et du mal. La Bible dit, et le Seigneur dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Il y a un seul Dieu. Mais encore, il dit, faisons l'homme à notre image. Et quand il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit, l'homme est devenu semblable à nous. Genèse chapitre 6. Seulement quelques pages à droite dans votre Bible. Je suis désolé, pas Genèse 6. Allez à Genèse 11. Genèse chapitre numéro 11. C'est l'histoire de la tour de Babel, où ils construisent cette tour qui pourrait atteindre jusqu'au ciel, essayant symboliquement de travailler leur chemin vers le ciel. Regardez ce qui est dit dans le verset numéro 5. Il est dit, et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, voici le peuple est un, et ils ont tous le même langage, et ils commencent à faire ceci. Et maintenant, rien ne les retiendra d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé de faire. Allons, descendons et confondons là leur langage pour qu'ils ne puissent pas comprendre les locutions l'un de l'autre. Donc ce n'est pas juste une écriture isolée, n'est-ce pas ? C'est tout de suite dans le chapitre numéro 1, l'aspi de nous. Ensuite, nous l'avons de nouveau dans le chapitre 3. Ensuite, nous l'avons à nouveau dans le chapitre 11. Ensuite, nous avons des écritures tout au long de l'Ancien Testament qui mentionnent le Fils de Dieu. Daniel 3, 25, la forme du quatrième est comme le Fils de Dieu. Psaume, chapitre 2, une professu sur Jésus, et il appelle le Fils de Dieu dans le chapitre 2. Proverbe, chapitre 30, parle de Dieu et dit, quel est son nom et quel est le nom de son Fils, si tu peux le dire ? Donc ce n'est pas une doctrine qui est unique au Nouveau Testament. On la retrouve aussi dans l'Ancien Testament, si vous lisez une Bible King James, on la trouve dans tout un train d'endroits. Maintenant, voici une objection que les gens vont souvent opposer à cette doctrine de la Trinité. Ils vont dire, d'accord, Jésus est le Fils de Dieu, mais ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Donc ils ne croient pas à la divinité du Christ. Quand nous disons la divinité du Christ, divinité signifie qu'il est Dieu. Si quelqu'un parle d'une divinité, il parle d'un Dieu. Lorsque nous parlons de la divinité de Jésus Christ, nous parlons du fait que Jésus Christ est Dieu. Ce qui veut dire qu'il est Dieu plutôt que d'être simplement un homme. Plutôt que de simplement être un bon enseignant ou un être créé, nous croyons effectivement qu'il est un et le même que Dieu, en raison du fait que les trois sont un et qu'il est une partie de cela. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Ce que beaucoup de gens vont dire quand vous leur parlez au sujet de la divinité du Christ ou de la Trinité, ils diront cela. Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Avez-vous déjà entendu cette objection ? Ou ils vont dire cela. Comment peut-il être Dieu et aussi être le Fils de Dieu ? Ils vont dire comment peut-il être son propre Fils ? Cela n'a aucun sens. Avez-vous déjà entendu dire cela ? Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne dans la Bible. Nous allons examiner deux Écritures. Luc chapitre 1 et Jean chapitre 1. Celles-là vont nous montrer comment Jésus peut être à la fois Dieu et le Fils de Dieu. Tout d'abord, dans Jean chapitre 1, la Bible dit Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, quelqu'un va dire Comment peut-il être à la fois Dieu et le Fils de Dieu ? Eh bien, je vais juste souligner ce verset et dire Comment se peut-il que la parole soit avec Dieu et soit Dieu ? Il est dit au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ceci bouscule un peu notre esprit, tout autant que de dire qu'il est Dieu et il est le Fils de Dieu. Il est dit au verset 2, celui-ci était au commencement avec Dieu, signifiant la parole, toutes choses ont été faites par lui, la parole, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'aurait été fait. Verset 14, Regardez Luc chapitre 1, car la Bible nous dit pourquoi Jésus est appelé le Fils de Dieu. Pourquoi est-il appelé le Fils de Dieu ? Parce que la Bible nous dit qu'il est Dieu. La Bible nous dit qu'il est Dieu dans la chair. Alors pourquoi est-il appelé le Fils de Dieu ? La Bible nous le dit ici dans Luc chapitre 1, verset 35. Commençons au verset 34. Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? Donc l'ange lui dit qu'elle va donner naissance au Fils, et elle dit, je suis Vierge. Je n'ai pas connu d'homme en couchant avec lui, comment vais-je avoir ce Fils ? La réponse est donnée dans le verset 35. Et l'ange répondu, il lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et le pouvoir du Très-Haut te couvrira de son ombre. Par conséquent, cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. Ceci est un verset de la Bible qui nous donne la réponse à la question, pourquoi est-il appelé le Fils de Dieu ? Parce qu'il est dit, par conséquent, cette chose sacrée naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. Si vous vous posez la question, pourquoi est-il appelé le Fils de Dieu ? Voici la réponse dans ce verset. La réponse est qu'il n'a pas de père terrestre, mais qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est appelé le Fils de Dieu. Ce n'est pas qu'il n'est pas Dieu. La raison pour laquelle il est appelé le Fils de Dieu est parce que, quand il vivait sur cette terre, il est né d'une femme vierge. Donc, parce qu'il n'y avait pas de père terrestre, qui est le père, et bien le Saint-Esprit l'a couverte. Et, par conséquent, cet enfant est appelé le Fils de Dieu. Le fait qu'il est appelé le Fils de Dieu, en vertu du fait qu'il n'a pas de père humain, n'enlève pas le fait qu'il était Dieu lui-même. Si vous examinez ces deux écritures ensemble. Maintenant, beaucoup de gens sont confus avec cette doctrine et disent, je ne comprends tout simplement pas, ça n'a pas de sens pour moi. Laissez-moi essayer de vous l'expliquer de la meilleure façon que je connaisse. Je pense que la meilleure façon d'assimiler la Trinité est de le comparer à nous-mêmes. Les humains. Parce que nous sommes un être en trois parties dans un sens. Nous sommes corps, âme et esprit. Mais nous ne fournons qu'une seule personne. Nous ne dirions pas que je suis trois personnes distinctes, que je suis trois individus distincts, parce que je suis un corps, un homme et un esprit. Nous savons qu'il y a un seul Steven Anderson ici. Il y a Steven Anderson le corps, Steven Anderson l'âme et Steven Anderson l'esprit. Quand je meurs, la Bible dit que le corps sans âme est mort. Lorsque le corps meurt, l'esprit quitte le corps, ce qui est la raison pour laquelle la Bible appelle plusieurs fois à rendre l'esprit le fait de mourir. Il a rendu l'esprit. C'est quand l'esprit quitte le corps. Si je tombais raide mort maintenant, mon esprit partirait de mon corps et serait avec le Seigneur dans le ciel. Parce que la Bible dit être absent du corps et être présent avec le Seigneur. Nous sommes confiants en espérant. La Bible dit plutôt être absent du corps et être présent avec le Seigneur. Paul a dit, pour moi vivre c'est Christ et mourir est un guère. Ayant le désir de partir et d'être avec le Christ, ce qui est de loin le meilleur. Néanmoins demeurer dans la chair est plus nécessaire pour vous. Ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et la joie de votre foi. Il a dit, je veux rester sur cette terre pour votre avantage, mais je préférerais partir et être avec le Christ. L'esprit quitte le corps et part pour être avec Christ. Le corps reste sur cette terre. Ce n'est pas comme si quand un chrétien meurt, il y a juste un tas de chiffons là et tout le corps, l'esprit et l'âme, tout est allé au ciel. C'est toujours là. Nous le regardons, il est là. Quand une personne non-sauvée meurt, ils ne vont pas en enfer avec leur corps, l'âme et l'esprit, n'est-ce pas ? Non, le corps est toujours là. L'esprit descend en enfer mais le corps est laissé là. Donc, si je devais mourir, mon cadavre serait allongé ici. Et si vous alliez à ce cadavre pour l'identifier à la police et qu'il dise, nous avons besoin d'identifier ce corps, est-ce Steven Anderson ? Et vous dites, oui. Serait-ce exact ? Oui, voilà, Steven Anderson, d'accord. Qu'en est-il si je rencontre quelqu'un dans le ciel, dans l'esprit, dans l'âme et quelqu'un me dit, vous êtes Steven Anderson ? Ne serait-ce pas exact ? Sont-ils deux personnes différentes ? Non, c'est la même personne. Mais entre le corps et l'esprit, il y a eu une séparation qui a eu lieu sur le plan géographique. Parce que l'un d'eux est dans le ciel et l'un d'eux est sur cette terre. C'est de la même façon avec Dieu dans le sens où Dieu est le Père, le Fils et l'esprit. Et il y avait une séparation qui a eu lieu dans le sens que Jésus-Christ était sous une forme corporelle sur cette terre, sur la croix, et a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? D'accord ? Il y a une séparation qui a eu lieu entre le Père et le Fils. Mais cela ne signifie pas que Jésus n'est pas divin. Cela ne signifie pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas tous également Dieu. C'est juste qu'ils étaient séparés à ce moment. Donc, quand nous pensons à cette doctrine, c'est un moyen qui peut vous aider à mettre cela ensemble. Et par cet exemple, vous pouvez le comprendre. Vous pouvez penser à Jésus comme le corps et vous pouvez penser que le Saint-Esprit est l'esprit et que Dieu le Père est l'âme, pour ainsi dire. C'est un moyen pour l'assimiler. Et même beaucoup d'autres choses dans la nature. J'ai entendu d'autres illustrations. Je pense que c'est la meilleure illustration. Mais d'autres illustrations que les gens m'ont données sont par exemple avec l'eau. H2O. Il peut se présenter sur différentes formes. Il peut être solide, liquide ou gazeux. Par coïncidence, sous trois formes. Juste comme ce dont nous parlons avec Dieu. Eau, liquide et... Je suis désolé, l'eau est liquide. L'eau, la glace ou de la vapeur. Liquide, solide ou gazeux. Ce sont tous la même chose. Juste sous une forme différente. Tous sont de la même substance. C'est la même chose avec Dieu. Voilà pourquoi il est appelé fils de Dieu. Permettez-moi d'examiner quelques écritures avec vous, juste pour prouver le fait que Jésus-Christ est Dieu et qu'il n'est pas un être créé, qu'il n'est pas quelqu'un qui est venu plus tard. Et il n'est pas seulement un être humain qui est devenu le fils de Dieu dans le sens qu'il a commencé par être une personne ordinaire. Non, la Bible enseigne que Jésus-Christ est certainement Dieu. Tout d'abord, allez à Hébreu, chapitre numéro 3. Hébreu, chapitre numéro 3. Pendant que vous y allez, je vous rappelle bien sûr le célèbre verset de Michée, chapitre 5, verset 2. Ceci est un autre verset qui est corrompu dans les versions modernes. Je vous le dis, il y a beaucoup d'attaques contre la divinité du Christ dans ces versions modernes. Beaucoup. Un grand nombre d'attaques contre la Trinité elle-même. Ils sortent le fils de Dieu dans Daniel 3, 25. Ils enlèvent Jean 5, 7. Et puis ce verset de Michée 5, 2 que je vais vous lire où il est dit « Mais toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Judas, toutefois de toi sortira quelqu'un qui doit être dirigeant en Israël. » Ces issues ont été d'ancienneté depuis l'éternité. Donc les issues de Jésus-Christ ont été de toute éternité, signifiant depuis le passé éternel. Mais dans la NIV, il est dit que ses origines, une origine est un début, viennent des temps anciens. Donc selon la NIV, il vient juste de « il y a longtemps » et il y a eu un commencement. Dans la King James, il est de toute éternité et il n'a pas d'origine. Jésus a dit « Je suis le commencement et la fin. » Au commencement, Dieu. Et il était déjà là. La Bible dit « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Le même était au commencement avec Dieu. Quand il est dit « Au commencement, Dieu », Jésus est inclus dans cela. Et il est dit ici dans Hébreu chapitre 3, je pense que c'est l'une des Écritures les plus puissantes sur Jésus étant Dieu. Vous ne l'entendez pas souvent, mais c'est une preuve très puissante ici dans Hébreu 3. Il est dit au verset 1 « C'est pourquoi, frère saint, participant de l'appel céleste, considéré l'apôtre et le grand prêtre de notre profession, Christ, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse aussi était fidèle dans toute sa maison. Car cet homme a été jugé digne de plus de gloire que Moïse. » Quel homme ? Jésus-Christ. « A été jugé digne de plus de gloire que Moïse, de même que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison même. Car toute maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui a bâti toute chose, c'est Dieu. » Ceci nous dit clairement que Jésus est Dieu. Parce qu'il est dit que Jésus a plus de gloire que Moïse. Autant que quelqu'un qui construit une maison a plus de gloire que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose est Dieu. Et c'est dans le contexte de Jésus étant le créateur de Moïse. Il est dit « Voilà comment Jésus est beaucoup mieux que Moïse. Jésus a créé Moïse. Jésus a créé toute chose. » Pendant que vous êtes là, vous pouvez jeter un coup d'œil vers la droite à Hébreu chapitre 1 verset 8 où la Bible dit « Mais au Fils, il dit » Bien sûr, vous allez seulement le lire de cette façon dans une Bible King James. Les versions modernes ont changé cela. Il est dit « Mais au Fils, il est dit, ton trône, ô Dieu, est à toujours et à jamais. Un sceptre de droiture est le sceptre de ton royaume. Allez à Colossiens chapitre numéro 1. Je pense que Hébreu chapitre 3 est l'une des écritures les plus claires qui nous dit clairement que le Créateur de toute chose est Dieu. Et Jésus est le Créateur. Par conséquence, Jésus est Dieu. Voilà ce qui ressort de ce passage. Dans Colossiens chapitre 1, ça parle de Jésus et ça passe par certaines de ces mêmes choses. Il est dit au verset 12 de Colossiens 1 « Remerciant le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils. » Maintenant, nous parlons au sujet du Fils. Il est dit « En qui ? » signifiant dans le Fils. « Nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. » Il y a un aspect de Dieu qui est invisible dans le sens que nul homme n'a vu le visage du Père. Dieu le Père, dans l'Ancien Testament, dit « Personne ne peut me voir ma face et vivre. » Jésus-Christ est la manifestation corporelle de Dieu que les gens peuvent regarder et voir. Comme la Bible dit « Aucun homme n'a jamais vu Dieu » se référant au Père, mais le Fils unique qui est dans le sang du Père, lui l'a vu. Ici, il est dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature, « Car par lui toutes choses ont été créées. » Par qui ont été créées toutes les choses ? Jésus. Il est dit « Car par lui toutes choses ont été créées. » Celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit les trônes ou les dominations ou principautés ou puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses, et toutes choses consistent par lui. Cela est très clair quand il est dit qu'il a tout créé, tout a été créé pour lui. Puis nous allons à Genèse 1 et qu'est-ce qui est dit ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, il est dit ici que toutes choses ont été faites par Jésus et sans lui, rien de ce qui a été fait n'aurait été fait. Donc il est dit que Dieu créa le ciel et la terre et puis il est dit que Jésus a tout créé. Voilà, affaire classé, Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas un homme, il n'est pas un être créé. Il est de toute éternité. Il était au commencement avec Dieu. Il était Dieu. C'est aussi simple que cela. Il y a écriture après écriture après écriture pour en signer cela. Allez à Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre numéro 1. Il y a beaucoup d'écriture à ce sujet. Bien sûr, il y a aussi le célèbre passage où un gars vers Jésus est dit « Bon maître, quelle bonne chose dois-je faire pour que j'hérite de la vie éternelle ? » Que lui dit Jésus ? « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Il n'y a personne de bon, mais un seul, et c'est Dieu. » Maintenant, ici, il dit l'une de ces deux choses. Soit il dit « Je ne suis pas bon. » « Je ne suis pas bon. » Où il dit « Je suis Dieu. » Parce que le gars lui dit « Bon maître, quelle bonne chose dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Et il répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Il n'y a personne de bon, mais un seul, et c'est Dieu. » Donc, soit Jésus est bon, et il est Dieu. Ou bien, s'il n'est pas Dieu, alors il n'est pas bon. Voilà ce qu'il disait à ce gars. Est-il question de savoir si Jésus est bon ? Même lorsque vous parlez à ces cultes comme les Mormons et les témoins de Jéhovah qui nient que Jésus est Dieu, ils diront que, bien sûr, Jésus est bon. Bien sûr, Jésus était bon. Plusieurs fois, ils vont même avouer qu'il était sans péché. Plusieurs fois, ils vont même l'avouer. Il a été tenté en tout point comme nous sommes, mais sans péché. Ensuite, vous leur montrez que le verset où il est dit « Il n'y a personne de bon, seulement Dieu. » Ils offensent les gens. Mais vous savez quoi ? Nous devons attaquer les fausses religions. J'en ai assez de ce truc de ne pas critiquer la religion de quelqu'un, vous savez. Ce n'est pas biblique. J'en ai assez. Les gens sont en colère contre vous pour avoir critiqué les bouddhistes, ou pour avoir critiqué les catholiques, ou critiqué les hindous, ou critiqué les mormons, ou les témoins de Jéhovah. Car aujourd'hui, nous avons ce truc où le christianisme dit « Enseignez juste la vérité, mais ne reprenez pas ce qui est faux. » Vous savez quoi ? Ils n'ont pas trouvé ça à partir de la Bible. Parce que la Bible est remplie d'écritures dénonçant les fausses religions. Avez-vous jamais lu l'Ancien Testament ? Parce que Dieu répète encore et encore combien mauvais est Baal. Et ils adorent Baal, et ils lui sacrifient, et ils décrivent toutes leurs pratiques religieuses et disent « Ils sont allés dans les bosquets, ils ont construit des idoles, ils les taillent dans des bois, ils les taillent dans de la pierre, ils les taillent dans des métaux précieux, ils font des idoles et des images taillées, et ils sacrifient des êtres humains à ces faux dieux, et ils les adorent, et ils font ceci et cela. Ils en parlent encore et encore, et ils énumèrent tous ces dieux et toutes ces fausses religions, et toutes les nations qui les adorent, et ils les appellent à la repentance en disant « Vous devez vous tourner des idoles vers le Dieu vrai, et vivant. » Mais maintenant, nous avons cette culture parmi les chrétiens en Amérique où nous ne voulons pas critiquer la religion de quiconque. Non, quelqu'un doit se lever et exposer l'Église catholique comme la frotte qu'elle est. Quelqu'un doit se lever et dire que les hindous vénèrent le diable. Nous ne haissons pas le peuple. Nous ne sommes pas racistes. Nous aimons le peuple de l'Inde. Mais quelqu'un doit leur dire que Jésus est le seul chemin vers le ciel. Et quelqu'un doit dire aux bouddhistes « Vous adorez une religion de mort, un culte de mort. » Quelqu'un doit dire aux mormons « Écoutez, vous croyez qu'il y a d'autres dieux sur d'autres planètes. » Ce n'est pas le christianisme. Vous avez été dupés par ce faux prophète Joseph Smith. Et écoutez, je suis pour être gentil avec les gens et dire la vérité dans l'amour. Et je pense que nous devrions être gentils et essayer de parler aux gens. Nous voulons parler avec eux d'une manière qui va les rendre réceptifs à l'Évangile. Je veux aller être gentil avec les gens et convivial avec les gens. Mais vous savez quoi ? Quand je me mets derrière la chair de l'Église, dans la maison de Dieu, je vais condamner les fausses religions. Parce que c'est ce que les prophètes ont toujours fait dans l'Ancien Testament. Et je vais continuer à le faire. Et si ce n'est pas cool, et si c'est ne rien dire, ne rien voir, ne me dites rien de négatif, je ne fais pas ça. Je continuerai à prêcher négativement contre les fausses religions. Ça doit être rappelé. Et ils vont toujours dire, ça blesse leur sensibilité, si on leur dit qu'ils sont dans un culte. Vous savez quoi ? Ça va leur faire plus de mal quand ils vont aller en enfer pour avoir suivi ce culte, parce que personne ne leur a dit la différence. Si nous soyons ces gens en leur disant, eh c'est ok, nous aimons tous les deux Jésus, comment est-ce que ça va les sauver ? Vous dites, vous allez offenser les gens, ils ne vont pas être sauvés. Ils ne vont pas être sauvés si nous agissions comme s'ils étaient déjà sauvés. Nous devons les avertir et dire qu'ils ne sont pas sauvés. La religion est fausse. Nous voulons le dire le plus doucement et gentiment qu'il est possible. Mais si vous ne leur dites pas, vous n'allez pas leur faire une faveur en leur donnant un fond sentiment de sécurité en agissant comme s'ils sont sauvés. Nous devons avertir les gens et nous devons dénoncer les fausses religions. Je ne veux pas qu'aucun enfant dans ce service, je ne veux pas qu'un adulte dans ce service aspire un jour à une fausse religion, quelqu'un qui n'est pas sauvé parmi nous. Je veux qu'il sache la vérité. Tout d'abord, je veux que tout soit sauvé. Je sais que la grande majorité des gens dans notre église sont déjà sauvés. Je tiens à m'assurer que quelqu'un ne vienne pas à notre église pendant des semaines et des mois sans apprendre ses doctrines et sans être sauvé, puis qu'il sorte et se fasse happer dans l'une de ses fausses religions. Je tiens à souligner que ces religions sont fausses et voici ce que nous croyons. Voici l'enseignement de la Bible sur la Trinité et la Divinité de Christ. Voilà ce que ces autres gens croient. Reste loin d'eux. Ne les écoute pas. Ne les suit pas. Ils vous mentent. Écoutez, par définition, les Mormons et les témoins de Jéhovah sont des cultes. Quelle est la définition d'un culte ? Un culte n'est pas vraiment un mot biblique. Il est donc ouvert à l'interprétation. Mais ma définition d'un culte est que quand un homme vient avec une personnalité très magnétique et que les gens suivent cet homme et fondamentalement tout ce qu'il dit, voilà ce qu'il pense. Et qu'importe ce que dit l'écriture, ils vont suivre ce gars et il va enseigner des doctrines étranges qui sont de nouvelles doctrines qui n'ont jamais été enseignées. Il arrive et enseigne ces nouvelles doctrines étranges et les gens le suivent. Tout le monde dans le monde avant moi a toujours eu tort. C'est ce que les dirigeants de culte disent. Tout le monde a tort. Tout le monde est corrompu et j'ai la vraie doctrine. Ici, les gens vont écouter cet homme au lieu d'écouter ce que la parole révélée de Dieu dit. Si vous utilisez cette définition et y pensez, qu'est-ce que Joseph Smith a fait ? Joseph Smith est venu et a dit « Toutes les confessions du christianisme sont corrompues » a-t-il dit. Chaque branche du christianisme est fausse. Il a donc refusé d'être baptisé par aucune d'entre elles. Il n'aurait pas été baptisé dans une église baptiste. Il n'aurait pas été baptisé par les méthodistes. Non pas qu'ils baptisent les gens, ils aspergent juste les gens. Il n'aurait pas été baptisé par les presbytériens. Il n'aurait pas été baptisé par les congrégationnistes. Il a dit que tout le monde a tort. Et donc, il s'est baptisé lui-même. Il s'est littéralement baptisé lui-même. Puis, plus tard, il a menti à ce sujet et a changé cette histoire. Parce que l'histoire ne cesse de changer avec eux. Il a changé en disant que lui et son copain se sont baptisés l'un l'autre. Vous savez, je vous baptise, vous me baptisez. Mais ce n'est pas vrai. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ a dit à Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et la Bible enseigne qu'il y aura toujours un reste de croyants. Toujours. Il n'y aura jamais un moment où il n'y aura pas un reste de personnes qui croient la Bible et ont une saine doctrine et gagnent des âmes et prêchent l'évangile et croient la vérité. Ça a toujours été là. Point final. Ça a toujours été là. Il y a toujours eu 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais le chef de culte arrive et dénie tout le monde. Mohamed. Mohamed était un chef de culte. Il arrive et dit, les juifs ont tort, les chrétiens ont tort, tout le monde a tort. Alors, je vais emmener un anciennement tout nouveau. Est-ce que Jésus a fait ? Non. Jésus a dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, même si le ciel et la terre passaient, un seul iota ou une seule lettre de la loi ne passerait pas jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, est-ce que Jésus est venu en disant que l'Ancien Testament est corrompu ? Jeter l'Ancien Testament, voici la nouvelle révélation. Est-ce que Jésus a fait ? Pas du tout. Jésus est venu construire sur la fondation des apôtres et des prophètes. C'est ce que dit la Bible. Il l'a construit sur cette fondation. Et Jésus-Christ est venu pour confirmer les paroles de l'Ancien Testament, pour confirmer Genèse, Exode, pour accomplir l'hévitique nombre de Théronome. Il n'est pas venu pour détruire, il est venu pour accomplir. Et aujourd'hui, tout prédicateur juste va prêcher les mêmes doctrines qui ont toujours été prêchées sur cette planète, depuis qu'Abel était sur cette planète. Depuis Abel. La Bible parle de tous les prophètes de l'Ancien Testament, depuis Abel jusqu'à Zacharie. Les choses que nous croyons et prêchons ont toujours été crues et prêchées dans ce monde, depuis Adam et Ève. Depuis Abel. De plus en plus a été révélé au fil du temps, mais ça a été le même esprit de Dieu qui a été enseigné par les prophètes depuis le début. Cependant, on m'a souvent accusé d'être un chef de culte. Parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Je n'aime pas votre prêche, vous êtes un leader de culte. Ou n'importe quoi d'autre. Quand quelqu'un essaye d'être un leader fort, c'est un chef de culte. C'est juste une accusation qui arrive souvent. Voici ma réponse à cela. Quelle est l'étrange doctrine que j'enseigne ? Parce que chacune des doctrines que j'enseigne, tout ce que j'enseigne, est cru par des millions d'autres personnes dans ce monde. Des millions. Je ne suis pas arrivé en disant tout le monde a tort, tout le monde a tort sur la nature de Dieu. Laissez-moi vous enseigner à propos de la Trinité. Non, la Trinité a été crue par beaucoup de gens avant que je vienne. Est-ce que j'enseigne une nouvelle doctrine étrange ce soir, quand je parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit étant un ? La Trinité ? Le Trois-en-Eurs ? Non, c'est le christianisme que la Bible a toujours enseigné dans le Nouveau Testament. Et c'est même un filigrame dans l'Ancien Testament. Donc, je n'enseigne pas une doctrine étrange et diverse ce soir. Vous pourriez même pointer la chose la plus radicale, entre guillemets, que je prêche, et c'est cru par des millions d'autres personnes. Même si vous prenez la chose la plus radicale et controversée, pensez-vous vraiment que je suis la seule personne qui pense que Bruce Jenner est un malade et un dégoûtant ? Est-ce que vous croyez que je suis le seul ? Attention, attention, flash info, pasteur Steven Anderson, vous, flash spécial. Un pasteur baptiste déteste Bruce Jenner. Je veux dire, y a-t-il un pasteur baptiste dans le monde qui a des poils au menton, qui ne déteste pas Bruce Jenner, et qui souhaite qu'il meure ? Je mets en doute la santé mentale ou, je ne sais pas, je mets en doute la santé mentale de tout pasteur baptiste qui ne veut pas que cet idiot meure. Qui ne le regarde pas et qui pense qu'il est dégoûtant et malade. Vous dites, vous êtes contre tout le monde en n'étant pas pré-tribulationniste. La majorité des chrétiens ne sont pas tribulationnistes. Allô ? Les pré-tribulationnistes sont minoritaires. Mais ils sont les plus forts. Ils ont Hollywood et Nicolas Cage. Mais la majorité des chrétiens ont toujours rejeté l'enlèvement pré-tribulationniste. Toujours. Regardez les chiffres, mes amis. Les pré-tribulationnistes n'ont même pas existé jusqu'à la fin du 18e siècle. Ceux dont nous parlons ici, avec les cultes et les chefs de culte, sont des gens qui apportent de nouvelles doctrines étranges et folles, disant, il y a tous ces gens qui vivent sur d'autres planètes. Et j'ai ce nouveau livre, le livre de Mormont, où Jésus prêche aux Indiens. Je vais épouser un tas de jeunes filles mineures. C'est un culte. Et les témoins de Jéhovah arrivent et disent, Eh, l'enfer n'est pas réel. Jésus est l'archange Michel. Jésus est un être créé. Toutes les bibles sont corrompues. N'est-ce pas ce que les témoins de Jéhovah ont dit ? Toutes les bibles sont corrompues. Nous devons faire notre propre Bible. La transition du monde nouveau. Nous ne croyons pas que toutes les bibles sont corrompues. Nous croyons que la Bible King James n'est pas corrompue. La Bible King James est la Bible la plus populaire qui n'ait jamais existé sur la planète. Non seulement ça, mais nous croyons que les bibles qui sont venues avant la King James étaient de bonnes bibles. La Bible de Genève, la Bible de Bishop, nous ne croyons pas qu'elles sont d'horribles corruptions. La Bible de Bishop est une bonne Bible. La Bible de Genève est une bonne Bible. La Bible King James est la Bible qui a été la combination de toutes ces brouillons dans la langue anglaise. Ceci est la pure parole de Dieu pour nous en langue anglaise. Écoutez, mes amis, c'est une chaîne ininterrompue de Jésus jusqu'à présent, de personnes prêchant le salut par la foi. Est-ce un nouvel enseignement ? Le salut par la foi. Oui, le pasteur Anderson a débarqué avec cette idée folle que les gens sont sauvés par la foi. Bonjour quoi. C'est cru par des millions de gens partout dans le monde. La Trinité, la Divinité du Christ, la parole de Dieu, la version King James. Ce sont des choses que les gens partout dans le monde croient. Parce qu'il y a un seul Dieu et un seul Esprit Saint. Si nous sommes tous sauvés et avons le même Saint-Esprit, lisant la même Bible, nous allons croire la même chose. Finalement, nous allons venir aux mêmes conclusions. Finalement, nous allons tous venir à cette unité. La Trinité est une doctrine historique, traditionnelle, en raison du fait qu'elle est clairement enseignée par la Bible, maintes et maintes fois, comme nous l'avons vu. Voici quelques éléments de cette doctrine de la Trinité. Tout d'abord, nous avons parlé du fait que Dieu est trois en un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, mais il est trois en un. Il se compose du Père, de la Parole et du Saint-Esprit. Ces trois sont un. La Parole a été faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Maintenant, il y a 1 Corinthien 15. Je vais vous montrer un autre aspect de la doctrine de la Trinité. Tout d'abord, je tiens à établir que, premièrement, la Trinité enseigne que Dieu se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces trois sont un. Numéro 2, la Trinité affirme la divinité du Christ, la doctrine de la Trinité. Si nous disons « Je crois à la Trinité », nous affirmons le fait que Jésus est Dieu. Nous le faisons être Dieu, divin. Nous ne disons pas qu'il n'est pas Dieu. Nous disons qu'il est Dieu. Voilà ce que la Trinité affirmerait. Numéro 1, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, c'est 301. C'est ce que Dieu est. Il est trois en un. Numéro 2, nous affirmons la divinité du Christ. Et numéro 3, nous affirmons qu'il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas identiques les uns aux autres. Il y a une différence entre eux. Certains diront que Jésus est Dieu. Ils diront qu'ils croient en la divinité du Christ. La divinité du Christ, mais ils nient la Trinité. Cette doctrine devient vraiment populaire en ce moment. Elle est appelée la doctrine de l'unité. Beaucoup de fois, vous l'entendrez, qu'elle est appelée l'unité pentecôtiste. Ils enseignent que la Trinité est un mensonge. Et sur l'internet, il y aura toutes sortes de gens qui font des vidéos et postent des articles sur « Eh, la Trinité est une doctrine diabolique » et des choses de ce genre. Ils vont essentiellement essayer de dire qu'il n'y a pas de distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand j'ai entendu parler la première fois de cette doctrine, j'ai été trompé par elle, dans un sens. Parce que je ne pensais pas qu'il niait la Trinité au premier abord. J'ai entendu parler de cette doctrine de l'unité et dire « Jésus-Christ est Dieu dans la chair ». J'ai dit « Amen » parce que la Bible dit dans 1 Timothée 3,16 « Et sans contredit, et grand le mystère de Dieu, Dieu a été manifesté dans la chair. Amen ». Quand j'ai entendu cette partie, j'ai dit que ça sonnait bien. Puis ils disent que Jésus est le Père. Quand vous entendez ça, dans un premier temps, vous pensez que oui, il est Dieu. Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes qu'un ». Il a dit que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Je pense à des versets qui parlent du fait que Jésus sera appelé Dieu Tout-Puissant, le Père éternel dans Esaïs 9,6. Puis j'ai commencé à réaliser que ces gens enseignent en fait qu'il n'y a pas de distinction entre le Père et le Fils. Et basiquement, ce qu'ils enseignent est ce qu'ils appellent la doctrine de l'unité. Et au début, ça sonne bien. Ok, la divinité du Christ. Mais ce que vous allez découvrir est qu'ils enseignent dans cette doctrine qu'il n'y a pas de distinction et que le Père est devenu le Fils. Un truc complètement fou. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas biblique. Permettez-moi de vous montrer pourquoi ce n'est pas biblique. Il suffit de lire 1 Corinthiens 15. Et peut-être que je ne suis pas bon pour expliquer la doctrine de l'unité pentecôtiste, mais ce n'est pas grave parce qu'elle est fausse de toute façon. Je préfère être juste bon pour expliquer la vraie doctrine. Lisez 1 Corinthiens 15 et dites-moi comment vous pouvez lire cette écriture et me dire qu'il n'y a pas de distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Regardez ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 15, verset 22. Car comme en Adam, tous meurent, de même aussi en Christ, tous seront rendus vivants. Mais chaque homme en son propre rang. Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ à sa venue. Puis vient la fin, car il aura remis le royaume à Dieu, c'est-à-dire le Père, car il aura réprimé tout gouvernement, toute autorité puissante. Donc il est dit que Jésus à la fin va livrer le royaume au Père. Continuons la lecture. Si nous suivons ce qui est enseigné dans ce que nous lisons là, il est dit qu'après que Jésus-Christ ait régné, et ça parle du règne de mille ans où Jésus-Christ règne sur cette terre pendant mille ans, il est dit qu'après ça, il va livrer le royaume au Père. Et il est dit que même à ce moment-là, même le Fils lui-même sera soumis au Père, ce qui signifie que le Père sera en situation d'autorité et que Jésus sera soumis au Père. Donc comment pouvez-vous dire que c'est l'unité, dans le sens où il n'y a pas de distinction ? Ça n'a pas de sens, non ? Car pouvez-vous voir qu'il y a une différence ici entre le Père et le Fils ? Sinon ce verset serait fou s'il n'y a aucune différence entre le Père et le Fils. Ici, nous voyons clairement une différence. Nous voyons qu'il y a une différence entre le règne de mille ans de Jésus, puis après le règne de mille ans de Jésus, où le Père est au pouvoir et règne, et le Fils lui est soumis. Vous voyez, c'est là que nous verrons la face de Dieu. Vous savez comment il a dit, « Personne ne verra mon visage et vivra ». Mais après le millénium, la Bible dit que nous verrons son visage à ce moment, à la toute fin, dans le lieu éternel. Donc, ce que nous voyons dans ce passage, et il y a d'autres endroits que nous pouvons lire pour arriver à la même constatation, pour montrer la distinction, mais je pense que celle-là est celle qui montre vraiment une forte distinction entre le Père et le Fils. Donc, que disons-nous ? Nous disons que, Numéro 1, Dieu est le 3 en 1. Numéro 2, Jésus est Dieu. Jésus est divin. Et numéro 3, nous voyons qu'il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ne sont pas identiques les uns aux autres. Ce serait comme dire ceci, « Mon corps n'est pas identique à mon âme. » « Mon âme n'est pas identique à mon esprit. » D'accord ? Il y a-t-il une différence entre le corps et l'âme ? N'y a-t-il pas une différence entre l'âme et l'esprit ? La Bible dit que la parole de Dieu va diviser l'âme et l'esprit. Par conséquent, il y a ici une distinction. Il y a une différence. Donc, ce que cette doctrine de l'unité pentecôtiste va enseigner, je pense que ça s'appelait modalisme. Est-ce comme ça que ça s'appelle ? Y a-t-il un geek en théologie qui peut me dire ? Est-ce comme ça que ça s'appelait ? D'accord. Merci le geek. Non, je blague. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, le modalisme. Cette chose de l'unité. Mais voici le truc à propos de ça. Ça revient à dire que le Père et le Saint-Esprit et le Fils, et ils sont tous identiques et il n'y a pas de différence. Aucune distinction. Le signe révélateur de cette doctrine est quand ils vous disent « Vous devez être baptisés au nom de Jésus. » En qui, selon la Bible, devons-nous être baptisés ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit « Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà ce que ces gens vont dire, ces pentecôtistes unitaires. Ils vont dire « Si vous n'avez pas été baptisés au nom de Jésus, vous devez être rebaptisés. » Parce qu'ils disent que si vous avez été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas légitime. C'est ce qui est dit de faire. Baptisés au nom du Père. Donc vous obéissez à ça et vous dites « D'accord, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ils disent « Ah, ce n'est pas légitime. Vous devez être baptisés au nom de Jésus seulement. C'est également connu comme le mouvement du Jésus seulement. Avez-vous déjà entendu ce terme avant, le mouvement Jésus seulement ? » C'est faux parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans le livre d'actes où il est dit qu'il a été baptisé au nom de Jésus. Et ils vont dire « Vous voyez, juste là, baptisé au nom de Jésus. » Mais voilà le truc à ce propos de ça. Chaque fois que nous avons une déclaration claire ou un commandement, et puis quand nous avons une histoire, auquel faisons-nous confiance, vous commencez avec la déclaration et le commandement et vous l'utilisez pour interpréter l'histoire. Si Jésus me dit « Va les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et que je dise « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », alors j'obéis à un commandement. Voilà qui est mieux que de lire une histoire et de dire « Voilà une histoire où ils ont baptisé le gars au nom de Jésus. » Parce que les histoires dans la Bible sont à propos de gens imparfaits qui ne font pas toujours les choses exactement de la façon dont on leur a dit. Maintenant, y a-t-il quoi que ce soit de mal à être baptisé au nom de Jésus ? Bien sûr que non, mais Dieu dit expressément de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a-t-il dit ça ? Pourquoi Dieu aurait-il dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Le baptême n'est-il pas quelque chose que chaque chrétien doit faire ? Chaque chrétien est commandé d'être baptisé, non ? N'est-ce pas une façon pour Dieu de garantir que cette doctrine ne soit jamais oubliée ? Ça doit être une doctrine importante, non ? Si Dieu dit qu'à chaque fois que vous baptisez quelqu'un, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez quoi ? Vous n'allez pas oublier la doctrine de la Trinité. Parce que chaque jour ou chaque semaine, vous baptisez quelqu'un qui a été sauvé dans l'Église. Dans le livre d'Actes, ils ajoutaient tous les jours à l'Église, tel et tel étant sauvé. Et vous savez, par chance, nous baptisons des gens chaque semaine, chaque mois, aussi souvent que possible. Espérons que nous allons atteindre les gens, que les gens seront sauvés et que les gens seront baptisés. Donc, combien de centaines et de centaines de fois l'entendons-nous si nous grandissons dans l'Église ? Si nous grandissons dans l'Église, qu'est-ce que nous entendons encore et encore ? Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des centaines de fois. Et vous savez ce que nous ne pouvons pas oublier ? La doctrine de la Trinité. Ça devient ancré en nous. Dieu l'a fait exprès. Il voulait que cette doctrine soit ancrée. Et qu'elle soit une doctrine clé. Car une fois que vous l'associez avec le baptême, maintenant, ça devient une doctrine qui va être répétée des millions de fois. Des millions et des millions et des millions de fois. Les gens ont proféré ces mots. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Des millions et des millions et des millions de fois sur cette planète. Tout le monde connaît la doctrine de la Trinité. Car c'est mis dans cette formule-là. Voici ce qu'ils vont dire. Le nom est au singulier. Le nom du Père. Ils diront, le nom du Père est Jésus. Le nom du Fils est Jésus. Le nom de l'Esprit Saint est Jésus. Mais voilà le truc. Ceci est juste une faille grammaticale. Où ils disent que le nom est au singulier. Quand il est dit, dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça serait comme si je disais, je veux que vous me donniez le nom du pasteur. Le leader de chansons et du joueur de piano de votre église. Est-ce que je cherche un nom ou trois noms ? N'importe qui pourrait être capable de comprendre cette grammaire. Si je disais, je veux le nom de votre fils aîné. Et je veux le nom de votre fille aînée, d'accord ? Je veux le nom de deux de vos enfants sur ce formulaire. Nous savons que nous sommes à la recherche de deux noms. Le nom de votre pasteur, votre joueur de piano et le leader de chansons doivent être écrits dans ces trois espaces. Voilà, c'est juste une faille grammaticale. Ils vont venir là et dire, le nom est au singulier. Par conséquent, c'est un nom. Non, parce qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, c'est 301. Mais écoutez-moi, ces trois ne font qu'un. Voici où vous êtes dans la fausse doctrine. Si vous dites qu'ils ne sont pas trois, ce qui est une fausse doctrine, car ils sont trois. Et si vous dites qu'ils ne sont pas un, c'est une fausse doctrine. La vraie doctrine dit, c'est 301. Écoutez, quand quelqu'un attaque la Trinité, nous avons besoin de fuir dans la direction opposée. Quand quelqu'un commence à vous dire que la Trinité est un mensonge, c'est l'un des plus grands signes que c'est un faux prophète. Parce que regardez tous les dirigeants des sectes dont j'ai parlé avant. La société Watchtower, nous avons parlé des Mormons, ces différents cultes qui suivent des hommes comme Joseph Smith et Brigham Young. Et ce Charles Thes Russell, ou quel qu'était le nom de ce gars-là, chez les témoins de Jéhovah. Les gens qui suivent ce type de groupe, de Mahomet par exemple, avec l'islam. Quelle est la doctrine qu'ils attaquent tout de suite ? La Trinité. Ils s'attaquent à cette doctrine de la divinité, du Christ et de la Trinité. Donc, ce modalisme, ou cette unité pentecôtiste, ou Jésus seulement, sont faux. Tout comme les gens qui nient la divinité du Christ sont faux. Lorsque nous étudions les Écritures, nous voyons très clairement que oui, il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ils font tous partie de ce que la Bible appelle la divinité. Et ce terme est utilisé dans la Bible pour une raison. La divinité, la divinité se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Courbons nos têtes et ayons nom de prière. Père, je prie pour que vous aidiez à ce que ces doctrines soient clairement fixées dans l'esprit des gens, de telle sorte qu'ils ne seront pas égarés, Seigneur, et qu'ils ne seront pas jetés ça et là à chaque vent de doctrine. Surtout, je sais que les baptistes peuvent être sensibles aux erreurs du mouvement Jésus seulement ou de l'unité pentecôtiste, car ça semble affirmer la divinité du Christ, qui sonne bien en surface. Mais Seigneur, aide-nous à réaliser que nous devons nous attacher à la Trinité, nous attacher à 1 Jean 5, 7, nous attacher à une Bible King James. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Sous-titrage ST' 501